Ici le philosophe jovialiste André Moreau qui vous parle de Montréal, de son appartement au 1 Côte-Sainte-Catherine, depuis 48 ans. Alors c'est un plaisir pour moi de vous recevoir à nouveau dans l'intimité de ma demeure et dans la perspective d'une présentation d'un thème propre au jovialisme. Vous savez que le jovialisme est non seulement une philosophie spéculative qui comporte un grand système de pensée, mais c'est aussi un art de vivre. Et en tant qu'art de vivre, cette pensée-là repose sur le vécu. Alors, par définition, lorsqu'un philosophe s'applique à vivre ce qu'il pense, tout comme il pense ce qu'il vit, cela donne généralement une fresque assez vaste, vous pourriez presque dire un système du monde, une velle dangchonque impressionnante. Si bien qu'après 48 ans, j'en suis encore à explorer des domaines qui s'ouvrent à moi au fur et à mesure que mon système se déploie. Le travail que je fais consiste donc à vous familiariser avec la façon dont je vis mon propre enseignement. Alors, je suis un philosophe, j'ai donc une vie humaine comme tous les gens, mais j'ai aussi une vie qui m'éproque et que très peu de gens peuvent comprendre. Même un journaliste de Montréal avait déjà dit que j'étais un grand incompris qui se comprend. Alors, c'était la vérité. Mais par contre, je veux quand même vous mentionner que cet art de vivre, je réalise, est fondé sur une compréhension de la vie extrêmement sophistiquée. Vous savez, ce n'est pas parce que certaines personnes ne sont pas capables de vivre avec une certaine aisance, sans travailler, que c'est impossible. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne sont pas capables d'être heureuses, sans la possession de biens matériels, que c'est impossible. Vous comprenez? Il y a un grand nombre d'ajustements à faire pour comprendre le jovialisme. Parce qu'il y a, vous le savez, c'est une des constituantes de mon œuvre, une vision, je dirais, au premier niveau de la pensée, et une vision au second niveau de la pensée. On pourrait dire qu'au premier niveau, c'est le moi, le moi personnel qui s'exprime. Au second niveau, c'est le soi profond. Évidemment, il y a un troisième niveau, qui est le niveau du « je suis intussusceptif et maintenant ». Mais ne vous laissez pas abuser par l'usage que je fais du mot « niveau ». Ce ne seraient pas des niveaux comme seraient les étages d'une maison. Ce ne seraient pas non plus des degrés d'abstraction, comme Maritain, jadis, a voulu le démontrer dans ce qu'il appelait les « degrés du savoir ». Non. Ce que je vois, c'est que c'est une question de sensibilité, une question de perspicacité et de vitesse. Oui, il y a une vitesse de la pensée. Cette vitesse n'est pas nécessairement comparable à des vitesses physiques. Dans le monde des distances que l'on franchit, c'est une accélération de l'intelligence sur demande. Alors, c'est donc une improvisation supérieure de la pensée, a priori, qui se laisse entrevoir, comme je l'ai fait récemment, en rédigeant mon traité de nos éthiques générales, dans ses secrets les plus profonds, car il y a des secrets dans la lumière. Et c'est la lumière qui les rend particulièrement secrets. Alors, il s'agit ici d'essayer de savoir comment nous allons vivre. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est normal de vivre sans vouloir travailler, sans vouloir dépenser, sans vouloir dominer, s'acheter une maison? Alors, je vous en prie, si vous êtes en train de m'écouter à ce moment, abandonnez sur le champ, quittez les ondes. Je m'adresse à ceux qui sont capables d'être heureux sans rien. Sans pouvoir, je n'ai aucun pouvoir. Sans renommée, moi j'ai une populaire, je suis plutôt impopulaire que renommée. Sans bien qu'il possèderait, je ne possède absolument rien, je n'ai même pas de cadre de crédit, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Mais, comment puis-je être si heureux? Alors, évidemment, dès que vous vous posez une telle question, et surtout si je vous dis qu'il ne me manque rien, bien là, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis apte à vivre de cette façon-là? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes au bonheur, qui ne sont pas aptes à cette vitesse de la pensée, de l'intelligence, qui fait que leur vie est simplifiée, facilitée à l'extrême, au point qu'ils n'ont plus à faire d'efforts pour obtenir la satisfaction de leur désir profond. Alors là, il suffit toujours de savoir de quelle façon vous vous définissez. Vous savez, l'intelligence est disponible pour tous les humains dans la mesure où ils la constituent au niveau qu'ils veulent explorer. C'est assez curieux, hein? Parce que les humains sont... Ils vivent tous au niveau des désirs amoureux et du travail. Alors, le désir amoureux mène à l'union et aux responsabilités de la famille. Et le travail entraîne des efforts et des maladies professionnelles. On sait que ce sont là des horizons qui sont vécus par plus de 90 % de l'humanité. Et c'est pour ça que je pense que la plupart des gens sont malades, nerveux, inquiets, insécures. Ils souffrent de burn-out, ils souffrent de sorménage mental, ils souffrent finalement d'amnésie fonctionnelle et finalement d'Alzheimer. Moi, je demandais l'autre jour à une personne qui était dans ma salle. et qui avait un don de voyance, jadis. C'était assez curieux parce que ce don de voyance portait sur moi. Alors, elle pouvait déterminer, à l'heure précise, seulement en se couchant sur le divan de son salon et en désirant voir ce que je fais, elle pouvait me voir. Et comme j'étais presque tout le temps avec des femmes différentes, elle pouvait voir si j'étais avec une brune, une blonde ou une rousse. Elle pouvait même nous voir nus en train de faire l'amour. Elle voyait même les couleurs de mes draps. Et on vérifiait, c'était parfait. Alors, elle a tout cessé ça. Je lui ai dit, mais tu vas renoncer en un don merveilleux. Elle m'a dit, oui, mais il fallait que je me protège. Ah, puis, ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Se protéger de la beauté, se protéger du spectacle, de la passion, se protéger de l'amour, de la grâce. J'ai trouvé ça très étrange. Mais de la jalousie pour ne pas souffrir. Oui, mais on sait très bien que se protéger de la jalousie n'est possible que dans la mesure où on l'affronte et on rentre dans ce sentiment-là. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne veut pas contrôler une émotion ou sinon ça va finir mal. Toute passion contrôlée se transforme en contre-passion. L'amour devient de la haine. Le désir devient de la répulsion. Il y a toujours un problème où, par le contrôle, on crée l'antithèse de ce qui est souhaitable et favorable et avantageux. Alors, si vous avez une émotion, une passion, un sentiment terrible, il faut rentrer dedans. Vous ne pouvez pas se contrôler, ça ne donne rien. et fuir les situations difficiles n'est jamais une bonne idée. Il y a un mot anglais que j'aime beaucoup. If you can't beat them, join them. Il faut toujours s'associer aux pulsions de ceux qui les vivent et qui ont l'impression de nous tenir à l'écart. Je me rappelle encore d'une dame qui était protectrice des arts et des lettres à la belle époque, donc au début du 20e siècle. Elle s'appelait Missia. Et Missia était amoureuse de son mari, mais son mari était amoureux d'une autre femme. alors elle s'est dit « Que faire? » « Ben, je vais les aimer tous les deux. » Et elle est arrivée alors qu'ils étaient en plein nez bas avec une bouteille de champagne et puis des cadeaux et pour l'autre femme. Vous comprenez que ça ne pouvait pas fonctionner, mais elle avait la seule méthode possible pour pouvoir ne pas souffrir de l'aliénation que peut entraîner la jalousie. Alors, évidemment, aller reconduire sa femme chez son amant ou son mari chez sa maîtresse est la solution jovialiste, l'idéal. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde et plus particulièrement des gens qui vivent au premier niveau de la pensée. Là où le moi est fonctionnel, névrosé, captatif, narcissique, ça, c'est une épreuve épouvantable pour le moi. Mais le moi est convertible. C'est ce que j'ai montré dans ma philosophie. Le moi peut être converti dans le soi. C'est l'opposé de la tradition orientale qui nous dit qu'il faut oublier le moi et se concentrer sur le soi. Mais il ne faut surtout pas oublier ce qui semble nous limiter mais l'assumer pour que cette limite nous mène à l'illimite. Ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à comprendre pour les gens ordinaires. C'est pourquoi je m'adresse surtout aux gens qui possèdent une certaine vitesse de la pensée. vous avez dû constater en lisant mon oeuvre qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort dans mon oeuvre et que chaque fois que j'ai eu des déboires qu'il s'agisse de déboires amoureux de deuil véritable de faillite ou de rupture imposée par les autres. Ça peut être des autorités qui me condamnent et mises à eux. Ça peut être des personnes qui ne veulent plus me parler pour des raisons qui leur sont propres et qui ne me diront jamais. Mais, il est évident, mes chers amis, que si vous lisez mon oeuvre, vous allez vous dire que ce gars-là n'est pas normal parce qu'il réussit toujours, même s'il a l'impression d'être comme un des rescapés du radeau de la Béduse, il donne toujours l'impression d'habiller en surface d'un océan bleu et rêveur. Et c'est à ça que je me suis astreint pour finalement y établir ma demeure. Une demeure faite de sérénité. C'est ce que j'appelle avec Hegel le repos translucide et calme de la conscience. Mais Hegel croyait aussi à la conscience malheureuse. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. La conscience est un espace d'apparition pour les choses qui se donnent à nous en fonction de ce que nous attendons d'elle. Chaque chose offerte étant une réponse à une attente pré-perceptive. à ce moment-là mes amis, je suis en train de vous dire que pour être un jovialiste, il faut être très intelligent et vous serez aussi intelligent que vous le désirez pour peu que vous fassiez acte d'allégeance à l'intelligence plutôt plutôt qu'à votre émotivité, plutôt qu'à votre appétit de possession, plutôt qu'à ce moi limité qui s'entoure de mécanismes de défense pour se protéger, ne vous protégez plus. Je ne me suis jamais protégé. Ça, ça a embêté beaucoup de gens. je ne me protège pas des menaces morales, je ne me protège pas des soi-disant ennemis que je pourrais avoir, je ne me protège pas en amour. Et c'est ce qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup déplu à certains animateurs, certaines animatrices qui sont les porte-paroles de l'establishment, tout à fait, qui sont les porte-paroles de la loi générale. Moi, la loi générale, je n'en ai que faire. Je compose avec elle pour pouvoir m'en servir. Comme le judoka utilise le mouvement de l'adversaire pour le renverser. Alors, j'ai donc développé une sorte de jiu-jitsu métaphysique. Et puis, aussi, j'ai fait allégeance à l'être profond, à mon être, à l'absolu. Et quand on fait allégeance à l'absolu, on possède une immunité ontologique. c'est très important, c'est très important, c'est une immunité ontologique. Vous avez entendu parler de l'immunité diplomatique. Vous pouvez même commettre un meurtre au Canada et pouvoir retourner dans votre pays sans être interpellé par la police. Vous avez l'immunité diplomatique. imaginez maintenant ce que signifie une immunité ontologique. Alors, c'est que vous n'avez plus à vous protéger. Vous n'avez plus à vous défendre. non seulement on ne vous attaque pas, mais on ne peut pas vous attaquer. Vous êtes dans le sein bienheureux de votre être, tout embarrassant, et pendant que vous vaquez à votre vie d'homme ou de femme, votre être vous prend en charge. Vous, en tant que personne, vous faites votre possible. et votre être accompli l'impossible. Ce ne sont pas que des mots, mes amis, c'est mon vécu. C'est mon vécu face à tous les défis que la vie peut présenter. Face à la police, face à la morale, face au règlement académique, à l'université, au ministère de l'éducation, à la justice, c'est à tous les niveaux. Quand on possède l'immunité ontologique, ça veut dire qu'on a mis notre être profond, vénérable, éternel, en priorité. Et ça, ça veut dire qu'on lui dit, bon, ok, je sors, dirige-m'est pas. j'ai besoin de meubles dans ma maison, ok, être, meubles mon appartement, ma maison. J'ai besoin de gens qui m'aident à me véhiculer pour telle ou telle raison, il y a dans ma vie une reprise de mes activités, être trouvelin. ou, par exemple, quelqu'un, c'est arrivé à Saint-Hyacinthe, un agent d'immeuble est venu nous compter son expérience et dit, en prenant le volant de ma voiture pour aller chez un client, j'ai dit à mon être, assieds-toi du côté du passager et assiste-moi. Là, je m'enrais chez le client. Je suis rendu maintenant. Je vais descendre de ma voiture, mais toi, va dans la maison, prépare le terrain. Je veux que ça se fasse sans difficulté. Il faut que cette personne signe avec l'impression que je lui fais une grande faveur. Ben, il me dit, c'est arrivé tel quel. Je m'attendais à des objections, mais il n'y en a eu aucune. J'ai simplement pensé, mon être règle cette question pour moi, mais je ne m'en mets plus. C'est terriflu. Je me rappelle encore d'une avocate qui venait parfois nous saluer, son mari et moi, quand nous nous entraînions au Nautilus. Puis, à un moment donné, je ne la voyais plus. Et son mari me disait, elle a des problèmes. De quelle nature sont les problèmes? Il dit, ça fait 13 ans qu'elle est en cours avec une cause qui va parvenir à sa conclusion lors de la prochaine session de rencontre avec le juge et la partie adverse. Il dit, très anxieuse, elle ne dort plus. « Bon, je dis, dis-lui de venir maman. » Elle revient. Il fallait qu'elle soit drôlement mal prise, une avocate. Alors, je reviens. J'ai dit, « Madame, je crois que vous avez un problème qui est un faux problème. J'imagine qu'il y a une porte pour entrer dans la salle d'audience. En mettant la main sur la porte, ne tolérez pas qu'on vous ouvre la porte. Mettez la main sur la porte. Et avant d'andrer, dites, « Être, occupe-toi du juge. » Il n'avait pas aussitôt mis les pieds dans le prêtois que le juge faisait une crise de colère. Le dossier était haut comme ça. Après 13 ans de discussion, de négociation, de rapports, de menaces. Et là, il l'a jeté par la tête. Il dit, « Dehors, vous avez gagné de cause et je ne vais plus jamais entendre parler de vous. » Elle dit, « C'était le royaume. Elle dit, c'est pas possible. J'ai simplement dit à mon âtre que tu es du juge, il l'a rendu fou. » Un mois après, elle est revenue me voir. Elle dit, « J'ai essayé ça une autre fois. » Elle dit, « Avec un autre juge, ça n'a pas marché. » Je dis, « Un, avez-vous des doutes? » « Deux, avez-vous mis votre être de l'avant et lui, avez-vous parlé? » Trois, « Êtes-vous entré en cours avec le sentiment profond que la question était réglée? » Je n'ai rien fait de tout ça. « Mais, pardonnez-moi, mais vous êtes frivoles. » « Mais, on n'a même pas besoin d'avoir un métier comme avocat. » Il y a eu des élections au Canada. Il y a des gens qui ont travaillé jusqu'à l'épuisement. c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Le Canada n'est qu'une sorte d'entente entre les puissants pour créer ici une zone de paix habitée par des naïfs, des réinhibitsus, en lutte avec l'autorité et assoiffée de disparaître. Vous savez, vous savez, c'est vraiment, vraiment ridicule de vouloir faire de la politique. Moi, quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, écoutez, je vous en prie, je vous souhaite de perdre, sinon vous allez devenir laid, pauvre et malade. J'ai dit ça à madame, comment ça voulait-il? « Chez le copse. » Mais oui, madame copse. Son prénom? « Chez la. » « Chez la. » « Chez la. » « Chez la. » « S-H-E-L-A. » Je pense qu'il y avait un S à Corse. Je lui avais dit, je savais longtemps de ça, mon Dieu, ça fait 30 ans. Elle était passée à l'hôtel où je donnais des conférences à Québec. Puis on lui avait dit, vous savez, il y a un grand tumoriste ici dans l'hôtel ce soir, ce serait peut-être bon que vous alliez lui serrer la main. Puis je lui serre la main. Elle était entourée de son équipe. Puis je lui dis, « Madame Corte, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous êtes une belle femme, mais la politique en l'est dit. » « Je vais vous faire un vœu. Un jour, vous comprendrez qu'il était sincère. Je vous souhaite de perdre. » Là, tout le monde s'est mis à rire. « Je vous l'avais dit, c'est un garantie, Maurice. » Et moi, c'était pas une blague. Et finalement, elle a perdu ses élections puis elle est restée conseillère. Ça a limité les dommages. Je me rappelle plus si elle était pour les libéraux, les conservateurs. Elle est revenue à un moment donné puis elle s'est fait délire à nouveau. Ah, c'est possible. Il y a des gens qui comprennent pas vite. Oui. Mais ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que ce titre de ma conférence ce soir, « Changer les règles du jeu », c'est pas un titre approximatif et quelconque. c'est un titre qui exprime cette habileté que nous possédons tous de jouer avec les situations, les problèmes ou les...